Et salut à tous et tous c'est Shiro Stars sur la chaîne Shiro Gaming j'espère que vous allez bien aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour la découverte de Luma Island on va parcourir le tutoriel ensemble si vous ne savez pas encore ce que c'est ce jeu c'est un jeu où vous voyagez vers l'île de Luma pour vivre une aventure épique un jeu qui peut se jouer en solo ou jusqu'à 4 personnes avec vos amis ou membres de la famille pour découvrir l'île tous ensemble alors vous parcourez l'île il y a des quêtes à résoudre rencontrer des habitants des cavernes avec des araignées attention vous pouvez les désactiver les araignées si jamais vous n'aimez pas vous découvrez des temples vous faites des énigmes etc vous devez aussi choisir un métier par exemple la pêche alors vous commencez d'abord votre voyage extraordinaire dans une vieille caravane vous atteignez l'accomplissement grandiose de bâtir un manoir majestueux que vous pourrez fièrement appeler votre chez vous alors si jamais vous souhaitez découvrir cette aventure vous êtes au bon endroit n'oubliez pas de liker et de mettre un petit commentaire on continue la vidéo et puis on se retrouve directement pour le tutoriel et puis on continue la vidéo et puis on continue la vidéo et puis on continue la vidéo ça y est recoucou tout le monde j'espère que la petite vidéo d'introduction qui est la vidéo officielle du jeu vous a plu et nous sans plus attendre on se plonge à l'aventure alors regardez déjà ici les petits graphismes ils sont vraiment plutôt sympa et vous voyez en bas à droite le petit panneau qui dit que c'est allez vous pouvez jouer avec la manette donc voilà il recommande même je pense peut-être de jouer avec la manette pour l'instant je suis au clavier si il faut on verra on changera dans les options très rapidement vous pouvez ici vous avez arachnophobie si jamais vous avez peur des araignées vous n'aimez pas ces petits animaux vous pouvez les désactiver elles seront remplacées par d'autres petits monstres au niveau des langues on a pas mal de langues mais on a le français qui nous nous intéresse ensuite vous avez l'audio la vidéo la caméra etc etc je vais désactiver l'audio je ne sais pas si les musiques sont libres de droit ou non donc je préfère les désactiver si jamais on a un souci sur youtube allez directement nouveau jeu vous voyez que je n'ai pas de partie on va commencer une nouvelle partie donc là on peut choisir notre personnage une femme ou un homme vous avez les deux persos ici on va choisir le petit garçon confirmer et donc vous avez ici les skins vous pouvez choisir vous pouvez modifier un petit peu votre personnage avec les tenues ou vous avez ici en haut le bouton aléatoire en général moi j'aime bien utiliser les boutons aléatoires ça change un petit peu ça me permet de découvrir des looks auxquels je n'aurais pas pensé par exemple si ce monsieur avec sa belle chemise hawaïenne en tout cas il n'a pas de chemise mais il a un beau colis hawaïen pourquoi pas aller on va le prendre celui là c'est parti on part à l'aventure et on fait comme promis le tutoriel let's go attention aux araignées fantômes voilà notre petit bonhomme il est là avec sa caravane bienvenue sur luma island je rappelle que ce jeu peut se jouer jusqu'à 4 joueurs et est disponible dès maintenant sur steam j'ai acheté moi même le joueur ce n'est pas un partenariat alors on a ici notre petit bonhomme donc là je me déplace avec ZQSD on verra plus tard si je switch sur la manette alors prendre la hache ça c'est fait waouh elle est utilisée pour la cueillette un outil de débutant finit toujours par faire son travail à son rythme la hache en cuivre j'ai pas eu le temps de lire ok si jamais vous n'avez pas le temps de lire vous avez ici dans les options je vais diminuer la vitesse du texte si jamais vous le souhaitez alors il faut couper un arbre donc on reste à appuyer clic gauche on ne sait pas zoomer si jamais on sait dites moi dans les commentaires je sais pas trop comment moi je n'arrive pas à zoomer quand je fais la molette ça change en bas à droite et quand je fais le clic droit de la souris ça tourne alors on peut regarder dans les options vous avez ici les commandes je sais pas s'il y a une touche zoom quelque part non je n'en vois pas a priori comme ça si jamais je l'ai loupé n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires alors là qu'est ce qu'on a douté on a la hache on a des brindilles d'accord ça fait quoi si je suis à la touche r à ça les jette ok un petit asticot je peux l'attraper non pas encore tout de suite pour l'instant en tout cas et on a ici des esprits de la nature ok alors qu'est ce qu'il nous dit ramasser le dessin de la syrie ok ça c'est fait voilà c'est validé construit une syrie alors construire bienvenue bienvenue sur le moment l'un de syrie il nous faut 3 bois et 5 branches ok on va aller continuer donc à couper du bois oups c'est pas le buisson l'arbre on a débloqué pas mal de recettes voilà là ça va donner encore un petit peu de bois ah je dois looter on va aussi couper celui là pour l'instant c'est assez mignon hein donc je rappelle que là on parcourt le tuto ensemble si jamais le jeu vous plaît n'hésitez pas à mettre un commentaire et un petit like je sais que ouais la petite souris regardez elle est trop mignonne je dis elle est trop mignonne je la tape à la hache peut-être qu'on peut l'attraper plus tard je sais pas donc je disais n'oubliez pas de mettre un petit commentaire c'est un peu différent des jeux qu'on fait habituellement donc ça m'intéresse de savoir si c'est quelque chose qu'on va explorer dans lequel on va aller un petit peu plus loin ou est-ce que je vivrai mon aventure hors caméra n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu un petit like si jamais ça vous intéresse et vous abonner bien sûr si jamais vous voulez pas rater la suite alors B Syrie ok il nous faut encore 3 bois mais on peut déjà placer le plan sur la map ok alors E pour pivoter d'accord on va le mettre peut-être ici à côté de notre coffre qu'est-ce que vous en dites ou peut-être un petit peu plus loin ici voilà on va la mettre là pour l'instant et donc là pour le construire il faut du bois 0 sur 5 donc là on peut mettre du bois voilà il est à 3 sur 5 ok mais il nous en faut encore ça c'est quoi tiens 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 à mon avis il faut attendre un petit peu après alors on va aller encore couper du bois on va couper ce morceau là qui traîne bûche de la ferme il est vraiment mignon en tout cas le jeu il coûte pas très cher en plus donc s'il y a moyen de passer des bons moments dessus ça peut être vraiment intéressant ah voilà les bois qui me manquaient allez ça on glisse oups ça on va sur la Syrie comme ceci et on ajoute voilà ça y est haha ok alors sélectionner la Syrie qu'est-ce qu'on peut faire avec on peut faire des planches ok il nous faut un bois pour faire une planche ok parfait bon mais pour l'instant j'en ai pas donc il va falloir retourner chercher du bois alors pour l'instant il me demande pas de le faire vous voyez le tuto en haut à droite il me demande de ramasser la pioche en cuivre donc peut-être que je devrais faire ce qu'il me dit mais bon c'est pas grave on va déjà prendre le bois là voilà c'est un petit peu long mais pour l'instant on a que les outils de base donc je pense que c'est tout à fait normal et donc maintenant ici je peux fabriquer des planches regardez parfait avec mon bois ça me fait une planche hop et je peux en faire en faire un deuxième voilà alors pendant que ça fait ça qu'est-ce qu'il nous dit ramasser la pioche en cuivre on fait le clic gauche et donc là on a la pioche en cuivre elle arrive ici dans mon inventaire ok basculer la pioche en cuivre avec A et E donc avec A et E vous pouvez choisir les outils différents aussi avec la molette de la souris je me demande vraiment pas si je vais passer sur ma lettre un petit peu après oula j'ai lancé un truc oh je sais pas où je l'ai jeté ah c'est bon je l'ai en main alors comment est-ce qu'on fait pour switcher ici en bas ici ok I j'ai fait la touche I pour aller dans l'inventaire et là je peux switcher donc ça c'est intéressant à savoir aussi si j'ai bien compris l'inventaire est assez grand voire illimité donc bon on verra ça après donc maintenant j'ai la pioche on peut prendre donc de la pierre ok jusque là rien d'exceptionnel détruire le rocher voilà ah ça nous a débloqué bien sûr des nouvelles recettes on va aller prendre ici voilà c'est un nouvelle recette mesdames et messieurs l'exploitation minière le fourneau et donc on a maintenant débloqué le fourneau et où allons-nous mettre ce magnifique fourneau ici près du rocher voilà parfait et donc il nous faut des planches planches qu'on trouve ici ah ça c'est quoi c'est une nouvelle recette aussi on peut faire des blocs comme ça des blocs de pierre attendez est-ce qu'il fallait des blocs de pierre pour faire le fourneau oui attendez ça c'est quoi ça c'est des minerais ça c'est des pierres c'est pas des blocs de pierre donc les pierres on en a ok et nous maintenant il nous faut encore une planche et encore farmer un peu de la pierre ici on va prendre la pierre juste là voilà on va encore en prendre un petit peu comme ça on en a alors je gagne à chaque fois des esprits je sais pas encore à quoi ça sert pour le moment on verra sûrement plus tard ok on repasse sur la hache donc avec la molette c'est très facile et on va couper du bois est-ce que les bois repoussent les arbres est-ce qu'on peut en planter tout ça on le découvrira probablement plus tard dans le jeu ok je vais encore en prendre un bois comme ça on en a un petit peu d'avance il va falloir pas mal farmer mais je vous rassure très vite on va découvrir de nouveaux outils alors c'est sympa comment la transparence qui se fait regardez là vous avez le buisson regardez quand je passe derrière on voit notre personnage mais vous voyez toujours autour le buisson donc c'est vraiment une transparence pour voir à travers donc ça c'est plutôt pas mal et puis on peut aussi tourner la caméra si jamais donc avec le clic droit de la souris ok donc ici on va faire ceci voilà ici je peux déjà mettre la pierre il me manque encore une planche elle va être fabriquée là ça y est pardon on l'a prise on va aller directement la mettre là ça y est le fourneau est prêt alors il y a un nouveau plan la fonderie ok donc je rappelle qu'on est dans le tuto si on découvre le tuto ensemble si vous voulez plus de gameplay dites le moi dans les commentaires et alors on partira vraiment à l'aventure là c'est vraiment le tuto pour vous montrer un petit peu les possibilités du jeu et qu'on apprenne on le découvre tout ça ensemble construisez une fonderie alors toujours la touche B on a maintenant la fonderie on va la mettre pas trop loin on va la mettre ici c'est provisoire je sais pas si on peut déplacer les choses plus tard on peut on peut les supprimer en tout cas et on pourra la reconstruire plus très facilement alors là par contre il nous faut 6 blocs donc des blocs j'en ai pas et je peux pas en fabriquer donc il va falloir aller miner est-ce que ça je peux miner oui ça je peux miner et ça a l'air d'être un très gros bloc alors ce qui va me looter plus est-ce qu'il va me prendre beaucoup plus de temps on ne sait pas en tout cas là on a eu une pierre pour l'instant ah oui ça m'a donné 2 pierres une fois qu'on l'a cassé on va casser celui-ci de toute façon comme ça on dégage un petit peu notre zone parce que pour l'instant c'est quand même très rempli plein de buissons plein d'arbres plein de pierres qui traînent un peu partout voilà ce rocher là ok alors maintenant on va prendre encore du bois voilà parfait alors qu'est-ce qu'il nous faut je ne me souviens plus il nous faut 3 charbons de bois et 6 blocs de pierre alors les 6 blocs de pierre on peut les faire là 2 3 4 5 6 et le charbon de bois je pense que c'est ici oui ah et ça se fait avec les petites brindilles là ok les petites brindilles donc ça c'est bien et donc ça on peut en faire 6 ici je propose qu'on les fait tous comme ça voilà si jamais il y en a trop c'est pas grave ok il en fallait que 3 donc ouais c'est pas grave alors après pour looter ce qu'il y a dedans vous allez juste à côté regardez ça vient automatiquement dans votre inventaire donc ça c'est plutôt bien fait aussi et vous cliquez sur ce que vous voulez construire et ça va aller les dropper dedans parfait il me manque encore 2 cailloux 1 et 2 et voilà on a la fonderie qui est prête tadaaaam haha bienvenue sur Luma Island ah et ça nous donne aussi tout ça comme cadeau ok qu'est de commencer passez à la mairie passez à la mairie pour commencer votre nouvelle vie ok on va aller à la mairie alors c'est où la mairie par contre euh c'est où la mairie ah on est ici et la mairie elle est où comment est-ce que je vois où est la mairie sur cette map parce qu'il faut fouiller c'est ça m ici je mets la map mais euh la mairie je vois pas trop où elle est alors peut-être qu'il faut juste fouiller on va aller voir on va on va promener un petit peu on va aller par là ça c'est quoi tiens 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 t'as un cadeau pour moi qu'est-ce que j'ai eu là un fouet en cuivre outil de débutant ah pour tuer les les araignées et tout ça pour le danger ok attendez on va un petit peu euh aller dans l'inventaire on va mettre le fouet ici tous ces trucs là ok c'est bien mais je vois pas pourquoi ça se met dans mes raccourcis ok et donc là on a un fouet ok si jamais on croise une bête étrange la ville ah voilà ça doit être ici oh un petit chien coucou le petit chien on peut le caresser regardez c'est mignon bonjour monsieur oh bonjour je suis Milo le tailleur de pierre locale je me suis récemment mis à la fabrication de bijoux dans mon temps libre c'est fascinant de voir à quel point c'est différent du travail de la pierre et pourtant si similaire à bien égard je me procure généralement mes pierres précieuses et mes métaux auprès du fournisseur du continent entre nous je n'aime pas trop explorer les grottes c'est une aile sombre son avec tous ses araignées et je préfère laisser ça au plus aventureux comme Sylvia notre forgeronne elle m'a dit n'obéir qu'à trois règles lorsqu'elle fait la spéléologie petit spoil les gars il va nous donner les trois règles ah peut-être pas ah si c'était quelque chose comme garder ses torches allumées éviter les araignées et mémoriser son itinéraire de sortie c'est trop facile de se perdre là-bas la fabrication de bijoux m'a ouvert à tout nouveau monde c'est comme si je travaillais avec des minuscules sculptures précieuses qui auraient cru que de si petites choses pouvaient contenir tant de beauté tu as déjà pensé à t'essayer à la création de bijoux c'est une façon merveilleuse de créer quelque chose aussi unique que personnel je serais ravi de te montrer les bases si ça t'intéresse ok le fabricant de bougie et elle est-ce que ça serait Sylvia la forgeronne oui c'est Sylvia les amis celle qui va dans les grottes moi c'est Sylvia tu as des outils à affûter n'hésite pas à utiliser mon enclume ça ne me dérange pas je ne sais pas si des gens te l'ont déjà dit mais j'étais une citadine sauf qu'après avoir élu domicile sur cette île la forge est rapidement devenue ma vocation je suis tout ce dont j'ai besoin je puise pardon tout ce dont j'ai besoin dans les grottes les plus profondes de l'île il fait sombre là-bas et c'est dangereux aussi mais j'adore l'adrénaline certains jours je me réveille et mon vieil appartement en ville me manque puis je me souviens de la joie de découvrir une nouvelle veine de cristal et je n'en changerai pour rien au monde en tout cas si tu connais quelqu'un qui n'a pas peur du danger de la sueur envoie-le-moi la forge pourrait bien être sa vocation ok donc là on peut utiliser ici son enclume pour affûter nos outils ah ok donc là notre petite hache on peut la transformer en hache en cuivre et la pioche en cuivre et le fouet en cuivre et donc ça nous coûte les esprits et voilà à quoi ils servent les petits esprits vous voyez en bas vous avez le petit icône de l'esprit la boule et alors ça nous donne une bande aussi 0 sur 16 de je ne sais quoi est-ce que c'est est-ce que c'est genre notre talent notre compétence je ne suis pas sûr et alors on dirait aussi un minerai ah si on fait la touche E pour info ok jetons d'outils ok donc c'est des jetons d'outils en fait ok d'accord on verra ça un petit peu plus tard qu'est-ce qu'on a là acheter et vendre on peut acheter un établi le plan en tout cas de l'établi ça nous coûte 2 bois et 5 brindilles donc ça à mon avis c'est quelque chose qu'on aura besoin très rapidement et tout ça la porcherie la chèvrerie les tables à vaches la ruche le mangeoir puis tuyau d'arrosage tout ça on va pouvoir découvrir plus tard et donc vous voyez qu'on va pouvoir faire nos propres petits cultures notre petite ferme d'animaux ça c'est plutôt sympa également ici qu'est-ce qu'on a Balthazar on s'est déjà rencontré je suis Balthazar je vends des plans de construction oh c'était quoi l'autre chose ah oui je collectionne les livres anciens bienvenue dans mon bazar et ma bibliothèque mobile je suis certain que nous deviendrons les meilleurs tu peux me rappeler ton nom je ferais mieux de le noter quelque part cette fois-ci que puis-je faire pour toi moi c'est Chirostar en fait que puis-je faire pour toi peut-être un plan de construction pour nourrir tes cultures avec un arrosoir ultra moderne ah tu parles je suis un passionné de livres jusqu'au bout des ongles bien sûr vendre des plans permet de gagner sa croûte mais les livres ils nourrissent l'âme entre nous je cherche à compléter ma bibliothèque perdue ici même sur le mainland les dernières pièces du puzzle de toute une vie tu as peut-être déjà entendu dire que les quatre anciennes civilisations avaient vécu sur cette île les Yaka Yucatalis les Tolcanis les Atsiris et les Zapos quelque chose Zapokalas Zapokalas ? tout ça pour dire que chacune d'elles a laissé cinq ouvrages fascinants ce qui fait cinq fois quatre 25 livres au total non non 20 livres as-tu plus de facilité pour trouver des livres anciens que moi ? ok donc donc on va trouver des livres anciens dans les grottes il va falloir lui ramener ici si je comprends bien ok d'accord d'accord intéressant donc ici il y a toute une bibliothèque et on va devoir aller retrouver tous les livres anciens pour compléter sa collection ok d'accord bon nous on devait aller vers la mairie ici il y a quoi ? alors là on peut acheter directement des minerais et on peut aussi en vendre alors ça coûte on gagne 10 pièces si on en vend et ouh par contre ça coûte ah oui ça coûte 200 pièces ok ah ou c'est 200 pièces pour 20 peut-être ce qui serait plus logique alright alors face à la mairie est-ce que maintenant on la voit la mairie sur la map ? non toujours pas mais regardez la map de la ville elle est quand même assez grande qu'est-ce qu'on a ici ? désolé on découvre c'est le tuto on découvre un petit peu tout ensemble là je sais pas trop ce que c'est ah on peut acheter ici des graines de blé et des lapins donc c'est la boutique pour la ferme les amis si vous avez besoin de quelque chose pour votre ferme vous pouvez venir ici est-ce que le panneau nous dit vers la ville ? ok par là-bas ouais vers la ville oh un coffre oh j'ai trouvé un coffre comment on saute ? comment on va là-bas ? on peut sauter dans le jeu ? attendez option commande euh lancer les objets déplacer sélectionner les objets lancer faire défiler les emotes naviguer trier est-ce qu'on peut sauter dans le jeu ? je vois pas le truc pour sauter euh comment on va chercher le coffre qui est là-bas ? ah il faut passer par là-bas ok bon n'hésitez pas à jouer avec la caméra pour vous aider un petit peu à trouver des passages des trucs comme ça oh je viens de remarquer qu'au sol il y avait une petite ligne verte qui nous indique vers où la mairie je l'avais pas vue avant est-ce qu'elle est là depuis longtemps ? je sais pas mais par ici il y a le coffre je pense haha voilà wow tout ça tout ça tout ça tout ça notamment les jetons on a des jetons et pas mal d'esprit ok cool ah il y a un coffre là-bas aussi il y a un autre coffre ici des poissons hop là du bois et des jetons est-ce qu'on peut aller dans l'eau ? regardez un poisson plus tard on pourra on pourra prendre la pêche plus tard pour ceux que ça intéresse allez on va aller jusque notre ami le maire pas notre ami j'espère qu'il va être notre ami c'est lui le maire ? la mairie ça ? c'est peut-être pas le maire Herbert haha du sang neuf dans les couloirs sacrés de la bureaucratie je sais pas si je sais pas s'il a une tête à parler comme ça euh attendez on va essayer de faire une autre voix je m'appelle Herbert alors comme ça tu viens voir notre exposition de tampons non attends laisse-moi deviner tu avais un travail stressant sur le continent et tu te sentais vide à l'intérieur alors tu as quitté ton travail tu as débarqué ici et tu as acheté la cata la caravane de Geoffrey l'ancien sur un coup de tête c'est original tes parents doivent être ravis mais qui suis-je pour juger ? mon métier à moi c'est tamponner des documents mais tu dois te demander comment savoir si l'herbe est vraiment plus verte de ce côté n'est-ce pas ? la réponse passe par l'achat d'un permis de métier c'est comme planter un arbre tu le nourris tu le regardes grandir et un bon jour il se dessèche et finit par mourir parce que tu as oublié tu as oublié de l'arroser mais si tu continues à l'arroser tous les jours il pourrait s'épanouir en disons un toit un peu moins désespéré alors tu comptes échanger un peu d'optimisme contre une chance de vivre une nouvelle vie ici ? inutile de répondre je sais que c'est le cas choisissant ton âme en conscience ok mesdames et messieurs alors là c'est le choix cornelien sachant que moi je ne connais pas du tout le jeu c'est une totale découverte on va devoir choisir ici son métier alors parcourons-les ensemble alors le premier métier c'est cuisinier maîtriser l'art de la cuisine avec les ingrédients locaux vous voyez aussi que ce métier il a une difficulté de une étoile et qui coûte zéro le métier suivant c'est préparateur de boisson maîtriser l'art de la préparation de boisson avec des ingrédients locaux et moi je suis belge une fois donc faire des bières ça me connaît ensuite on a ici le chasseur de trésors maîtriser l'art de la chasse au trésor et de la fabrication de répliques d'équipements de pirates alors on a ici le forgeron maîtriser l'art de la forge avec des ressources de grotte on a la pêche maîtrise l'art de la pêche et de la préparation des fruits de mer le bijoutier maîtriser l'art de la fabrication de bijoux avec les ressources des grottes et enfin l'archéologue maîtriser l'art de trouver et de réparer les reliques antiques provenant des temples donc là vous avez ici 7 métiers avec des niveaux de difficultés différentes alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond on a les 3 premiers métiers ici qui sont de difficulté 1 on a les 3 métiers suivants forgeron pêcheur et bijoutier qui sont de niveau 2 et on a l'archéologue difficulté de niveau 3 alors je ne sais pas non plus si c'est un choix unique ou est-ce que plus tard on pourra prendre un deuxième métier ou le changer je n'en ai vraiment aucune idée quel métier vais-je prendre de base j'aurais été vers pêcheur pourquoi parce que j'aime bien la pêche tout simplement IRL j'ai joué à pas mal de jeux de pêche aussi cuisinier non préparation de boisson pourquoi pas mais quoi ça veut dire qu'il va falloir faire à mon avis beaucoup de fermes avec des champs pour cultiver de l'orge ou des choses comme ça peut-être j'imagine chasseur de trésors ça peut être pas mal non plus parce qu'il va falloir fabriquer des répliques de pirates et partir à la chasse au trésor ça peut être cool aussi un petit peu d'exploration d'aventure dites moi dans les commentaires quel est votre métier si jamais vous jouez au jeu quel métier avez-vous choisi et si jamais vous ne connaissez pas le jeu et que vous découvrez le tuto avec moi quel métier aurez-vous pris à ma place alors on a le forgeron maîtriser l'art de la forge donc ça ça peut être cool aussi on va explorer des grottes on récolte des ressources et en fonction de ça on peut forger toutes sortes d'armes et j'imagine de défense le bijoutier c'est la maîtrise de l'art de la fabrication de bijoux avec des ressources des grottes également pourquoi pas on peut trouver des bijoux plutôt rares et alors on a l'archéologue trouver et réparer les reliques antiques provenant des temples et là c'est 10 difficultés 3 donc à mon avis il faut déjà les trouver les temples et puis il va falloir vraiment fouiller pour les trésors et probablement affronter des ennemis qu'est-ce que je prends qu'est-ce que je prends qu'est-ce que je prends en fait ça dépend si jamais vous avez envie de juste pêcher etc vous prenez pêche si jamais vous voulez plus faire du des champs à mon avis vous prenez un de ces métiers là cuisine etc plus ce que vous trouvez sur l'île et là ici c'est plus j'en sais rien je spécule parce que je connais pas le jeu forgeron et tout c'est plus si jamais vous allez faire les grottes et là c'est vraiment galère je vais prendre bijoutier je pense je pense que je vais prendre bijoutier fabriquer les bijoux et les ressources avec ce qu'on trouve dans les grottes ouais je suis un peu paumé allez on prend bijoutier on y va on prend ce métier et on verra ce que ça donne ça y est je suis bijoutier que racontent ces créations de bijoux pour débutants pas des poids je sais plus si je parlais comme ça que racontent ces créations de bijoux pour débutants pas de doigts coupés ni de morsure d'araignée j'espère tu sais le métier de bijoutier n'est pas fait pour tout le monde tu peux toujours abandonner ah voilà tu peux toujours abandonner échanger de vocation on peut donc venir échanger de métier et ça c'est important parce que peut-être que du coup j'aurais dû prendre un métier niveau 1 au début pour m'habituer au jeu et venir ici une fois que j'ai plus d'équipement mais bon on verra après tout pourquoi pas essayer d'atteindre les étoiles quand on peut les admirer depuis le confort d'un canapé ok parfait voilà j'ai appris bijoutier et donc on peut regarder ah maintenant ça nous coûte de l'argent mais on peut changer de métier si jamais on souhaite seulement ça nous coûte 500 ok c'est intéressant plutôt pas mal je suis donc bijoutier ça c'est qui lui Hugo tu dois être le nouveau contribuant de l'Humaïland le citoyen je voulais dire citoyen je suis Hugo le maire ah on rencontre le maire peut-être as-tu déjà entendu parler de moi non oui tout à fait l'homme responsable de l'une des attractions touristiques les plus populaires de l'île ça ne dit toujours rien je sais voici un autre indice l'idée d'installer des plaques d'égout décoratif dans toute la ville c'est moi qui l'a eu wow super le maire laisse moi te dire qu'elles ont fait la renommée de l'Humaïland depuis les touristes afflux vers notre petit coin de paradis ok donc ça c'était le maire alors qu'est-ce que vous en dites du jeu hein parler à Milo le tailleur de pierre aux abords de la ville donc maintenant il faut retourner ah oui parce que j'ai choisi bijoux donc je dois aller voir celui qui fait les bijoux bien sûr on découvrira le reste de la ville un petit peu plus tard on va continuer le tuto voir un petit peu ce qui ah il y a un coffre là-bas est-ce qu'on peut s'asseoir sur le banc ici s'asseoir waouh c'est mignon c'est dommage qu'on peut pas mettre une autre vue une fois qu'on est assis vous voyez ce que je veux dire ou si jamais on peut le faire j'ai pas encore bien compris comment moi j'ai toujours mon fouet là alors comment on descend on descend par là et on ouvre le coffre voilà est-ce que je peux passer par ici est-ce qu'on peut tomber là sauter ou pas non il faut vraiment trouver des petits chemins ok on va prendre le petit chemin là ah regardez la boutique de la ferme alors oui parce qu'on l'a pas encore dit mais là on est passé au jour 2 regardez il est 9h50 en haut à gauche donc dans ce jeu la nuit vous pouvez jouer la nuit vous devez pas aller spécialement dormir donc ça aussi c'est un petit peu différent par rapport à d'autres jeux Milo il est là Milo oh je vois que tu as obtenu un permis de bijoutier c'est merveilleux tu sais il y a quelque chose de vraiment spécial dans le fait de créer de la beauté de ses propres mains je ne suis peut-être qu'un amateur mais j'ai une collection de recettes et de plans pour t'aider à monter ton atelier qui je pense serait parfaite pour les débutants comme toi je peux d'abord t'entraîner avec des pièces plus faciles des boucles d'oreilles un collier en cristal de la montagne une bague et un collier d'oeil de tigre et une bague de kyanite facile il a dit le mec ok une fois que tu auras pris le coup de main j'aimerais que tu essayes la fabrication d'un diadème en bronze ne t'inquiète pas si tu es à court d'argent je te promets que je t'offrirai un meilleur prix que les boutiques de la ville pour tout ce que tu fabriqueras ok donc c'est chez lui que je dois venir vendre tout ce que je fais en bijoux donc ici on peut améliorer toujours les trucs pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut et là non c'est où qu'on peut acheter les plans achète un dessin d'établi sur l'étal bleu et blanc aux abords de la ville c'est ici oui ok donc on peut acheter l'établi vous voyez on a assez en bas à droite on a assez de bois et de brindis donc on achète ça y est j'ai acheté le plan ok construit un établi simple donc ça il faut retourner chez moi j'imagine alors il y a des petits chargements quand vous changez de zone mais ils sont assez rapides donc c'est pas choquant et donc là on est de retour à notre caravane tiens le petit champignon là est-ce que je pourrais pas le prendre ramasser voilà petit champignon alors on va construire l'établi est-ce que j'ai du courrier non est-ce qu'on peut aller dans la caravane on a pas encore essayé tiens ouah regardez c'est notre caravane on peut faire dodo on peut faire dodo mais on a pas sommeil on a une petite cuisine je sais pas si on peut cuisiner ou s'il fallait prendre le métier pour l'instant on peut pas faire grand chose dans notre petite caravane ouh qu'est-ce que c'est que ça c'est mes métiers c'est mes outils de bijoutier ah non c'est pour fermier ok une binette en cuivre pour l'agriculture et un arrosoir d'accord bon j'en suis pas encore là moi je dois faire mon établi de bijoutier oh ça coûte cher alors attendez comment je fais les barres là qui me demandent les barres en bronze c'est ceci ah il faut du bronze bronze que je n'ai pas encore ah magie regardez bronze je n'ai pas encore magie il y a un minerai enfin cuivre il y a un minerai de cuivre ici c'est un petit peu compliqué avec cet outil là mais bon on y est arrivé hop on peut le fabriquer ok impeccable on va miner celui là en attendant parce que là j'ai la mission fabriquer un établi simple voilà ok allez fais moi le suivant ah ça c'est quoi aimant en cuivre ah c'est pour la pêche ok mais j'ai pas la pêche moi et ici c'est où qu'on fabrique le charbon c'est là oui charbon de bois vas-y fais moi un peu de charbon voilà voilà toi maintenant fais moi mon minerai ok alors qu'est-ce qu'il me faut pour l'établi encore l'établi bijoutier ah non mais là je dois faire l'établi simple je pense d'abord qu'est-ce qu'il me dit un établi simple oui 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 pardon les amis je dois d'abord faire l'établi simple pour ça je dois prendre des brindis on va couper les fougères à mon avis ça donne les brindis on va couper un peu les buissons ici voilà une grande fougère ça va peut-être m'en donner un peu plus parfait les brindis c'est assez rapide et donc là il m'en manque une encore celle-ci voilà et on peut fabriquer l'établi alors c'est un peu le bordel chez moi on va mettre l'établi ici alors il nous faut du bois ah bah voilà j'avais tout ce qu'il faut parfait 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 fabrique une torche de la ferme sur un établissant pour pouvoir repérer les mines raides cuivres dans les grottes sombres une torche de la ferme donc il nous faut ça ici ok parfait on a tout ce qu'il faut ouah j'ai fabriqué des torches alors attendez parce que mon inventaire c'est un peu le bordel là c'est quoi c'est la touche i mon inventaire ça c'est quoi je ne sais pas donc ici je veux mettre mes outils moi peut-être mon arrosoir aussi par contre ça on peut mettre là en bas on va mettre aussi la flamme voilà ok construire un établi de bijoutier maintenant alors l'établi de bijoutier donc il est là il nous faut des planches il nous faut encore un minerai et il nous faut autre chose que je ne sais pas trop ce que c'est on va le mettre à côté de la caravane voilà alors ça est-ce que ça se fabrique ici ça ici c'est ça qu'il nous faut non attendez non c'est pas ça oh euh qu'est-ce qu'il nous faut il est où le truc là je ne sais pas ah ça ici c'est quoi du verre ok avec du charbon de bois c'est ça il faut du charbon de bois et du sable attendez quand vous laissez votre souris dessus ça change à gauche regardez le sable ok donc le sable on peut en prendre là ok on va aller chercher du sable voilà ça on peut en prendre partout sur l'île sur les plages on va en prendre un petit peu comme ça on en a un petit peu d'avance voilà on va reprendre un petit peu de bois j'ai pas envie de tout oh il y a un coffre je viens de voir le coffre vous l'avez peut-être vu depuis longtemps mais il y a un coffre juste là attendez on tourne la caméra regardez attendez il y a un coffre juste là c'est important de tourner la caméra je pense dans le jeu pour bien voir un petit peu oh mais là il y a une entrée et une grotte j'avais même pas réalisé c'était à côté de moi depuis tout ce temps regardez j'avais même pas vu oh ça on va enlever j'aurais dû peut-être dégager d'abord la zone ici chez moi avant de commencer à construire des choses un petit peu gauche droite mais bon c'est pas trop grave voilà ça on enlève le buisson ici on a eu du foin tiens 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 alors il faut faire des planches un deux oh zut j'ai que j'ai que un bois oh mais c'est horrible cueillir le bois je rappelle qu'on a les outils de base donc c'est peut-être normal ça viendra avec le temps alors est-ce que le jeu vous plaît les amis c'est un petit peu différent des jeux de simulation qu'on fait habituellement hop là et si jamais vous êtes de nouveau sur la chaîne ben vraiment bienvenue ici c'est shiro star sur la chaîne shiro gaming j'espère que vous allez bien on fait plutôt pas mal de petits jeux simulation mais aussi des petits jeux tels que celui-ci je trouve qu'il est assez mignon donc ça me fait plaisir que vous soyez sur la vidéo encore après tout ce temps qu'est-ce qu'on a là ramasser les baies ah des baies et je rappelle aussi qu'à partir du mois de janvier il y aura peut-être une nouveauté sur la chaîne je n'en dis pas plus mais ça pourrait arriver donc n'oubliez pas de vous abonner et mettre la petite cloche pour ne rien rater on va prendre encore ce bois là voilà c'est les bois les bois là au sol ils me donnent à chaque fois deux deux de bois donc ça c'est plutôt sympa hop voilà il n'y a pas le choix il faut farmer il est déjà 18h là dans le jeu peut-être que je vais aussi aller dormir cette fois-ci pour un peu voir ce qui se passe mais je pense que c'est juste que c'est le lendemain matin c'est quoi le truc là ça c'est quoi ça ici attendez ça c'est quoi buisson en résine bah moi je le coupe je ne sais pas ce que c'est ça donne la résine tout simplement ok oh il y a quoi là-bas ah c'est les outils de pêche les amis les outils de pêche ils sont là haha donc c'est pas parce qu'on a le métier qu'on ne peut pas pêcher ok donc là on a quand même des outils de pêche ok cool mais ça c'est cool ça on verra un petit peu plus tard comment ça fonctionne oh est-ce que je peux me poser dans la chaise là non vraiment on ne peut pas se poser dedans dommage, dommage, dommage et un coffre wow il y a tellement de choses à explorer alors c'est vrai que pour l'instant on fait surtout le tuto on n'est pas trop dans l'explos mais il y a beaucoup de choses à aller voir regardez là c'est un bateau coulé là-bas il y a un truc qui brille je ne sais pas trop ce que c'est ça c'est quoi toucher est-ce que je touche les amis ? allez on touche oh il est parti là-bas on va y aller de toute façon en y allant on est en train de couper du bois et de la pierre et j'en ai besoin pour ma mission donc on va aller vers là-bas ah je me fais avoir par l'aventure là on était censé faire le tuto mais je me fais avoir par l'aventure en même temps ça vous permet de voir parce que oui on n'en a pas encore parlé mais dans le jeu il y a pas mal de puzzles aussi des petits puzzles pour trouver des trésors donc voilà il va aller de l'autre côté comme par hasard ok on casse la pierre non je ne peux pas casser celle-là on va capter le bois à mon avis je pouvais la casser mais j'étais juste mal positionné le jeu est vraiment mignon je rappelle qu'il peut jouer en coop jusqu'à 4 joueurs également donc si jamais vous souhaitez jouer avec des amis c'est possible il coûte environ 15 euros si je me souviens bien quelque chose comme ça pour l'instant il y a une petite promo là-dessus le moment où je fais la vidéo voilà alors toi mais tu vas m'emmener jusqu'où là moi je vais me perdre oh ça y est un trésor ah ah voilà plein de choses et ça c'est quoi ça c'est du sel non ça c'est le sable le sel ici cool on va en prendre je ne sais pas à quoi ça me sert pour l'instant mais on va en prendre peut-être pour la cuisine et ça les moules on peut les prendre oui on peut aussi les prendre les moules ok donc ça c'est plus pour la cuisine je pense on reviendra après là-bas on reviendra après là-bas on ira explorer après il y a sûrement plein de choses à explorer tout près j'imagine bien oh une longue vue oh non ah non c'était juste pour dire qu'il y a un trésor pirate qui était là regardez cuir de pirate ok donc ce qu'on peut faire c'est la canne à pêche elle est là c'est bien on peut mettre ça là oh regardez on a trouvé un filet aussi un filet à insectes ça veut dire que je peux attraper maintenant les crevettes par exemple oh on a attrapé la crevette c'est génial allez viens ici toi c'est génial bon c'est pas tout ça mais ça a pas avancé ma mission tout ça qu'est-ce qu'il faut encore ici il faut encore 4 planches 1 2 3 4 ok qu'est-ce qu'il faut d'autre il faut du verre et ça ça en fait 2 à chaque fois ok allez ce qu'on va faire on va aller dormir pendant que ça craft puisque c'est la nuit je rappelle qu'il n'est pas obligé de dormir dans le jeu oh il est 8h du mat oh on a bien dormi mais au moins j'imagine que tout est crafté maintenant donc ce qui est pas mal vous pouvez lancer vos crafts et aller dormir et quand vous vous réveillez et ben les crafts sont prêts ça c'est plutôt cool est-ce que ici je peux fabriquer ça non il faut plus de cuivre ok là il faut du charbon ok non c'est pas ça que je voulais faire annuler c'est où le charbon c'est là oh oui c'est là on va faire un peu de charbon hop hop voilà on a fait le charbon alors ça c'est fait maintenant ici j'ai toujours pas tout ce qu'il faut il faut encore ceci voilà 3 donc là on aura tout et donc il faut un truc de cuivre et pour ça il faut aller trouver du cuivre ben je pense qu'on va devoir aller dans la grotte je pense qu'on va devoir aller dans la grotte est-ce que vous êtes prêts mesdames et messieurs à découvrir la grotte oh il y a un truc là-bas on ira voir plus tard est-ce que vous êtes prêts à découvrir la grotte oui allez on y va on a s'il faut une petite torche oh non je savais pas que ça la mettait quand non non je voulais pas planter mes torches là non comment les récupères petit coup de fouet est-ce qu'on peut récupérer les torches dites-moi on peut la supprimer en restant appuyé sur X ok mais on la loupe pas j'ai gaspillé mes torches mes amis c'est où que j'avais fabriqué ça ici je pense allez on va en refabriquer alors désolé je me suis trompé je me suis emmêlé les pinceaux voilà allez on va dans la mine on entre ok et donc là ici on peut mettre une torche pour avoir un petit peu plus loin oula il y a des bruits bizarres oula 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 ouh 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 c'était quoi ça ah oui donc si vous allez dans une zone sombre regardez vous attendez je refais l'expérience si je vais ici par exemple ça devient de plus en plus sombre regardez ouh et à mon avis il se passe quelque chose si jamais on reste trop longtemps on va pas tester on va prendre juste ce qu'il y a ici dans la lumière je rappelle que nous on est venu juste pour chercher ah c'est du bronze non mais là j'ai de la lumière ici là il y a du cuivre nous on a besoin juste un peu de cuivre pour terminer notre établi oh une chauve-souris une chauve-souris viens ici chauve-souris c'est parti ok mais donc là ce sont les grottes ok plutôt intéressant est-ce que je peux quand même prendre ça oui celui-là je peux le prendre si encore une chauve-souris qui arrive je prends mon fouet je vous le dis allez gravat de bronze voilà ça je pense pas qu'on peut miner non ça c'est quoi c'est de la pierre normale ouais c'est du rocher ok ok donc là il faut des torches en fait pour pouvoir donc évoluer dans la mine on les met je pense pas qu'elles disparaissent avec le temps je pense qu'elles restent et on peut aller explorer de plus en plus loin d'accord d'accord allez on ressort de la mine le but ça va essayer de faire notre premier outil on va essayer avant pour terminer la vidéo de faire au moins un petit outil ça serait quand même bien donc là je devais faire un minerai comme ça il nous faut deux charbons ok voilà on fait deux charbons un et deux et ensuite on fait un minerai comme ceci si jamais vous avez le jeu est-ce que vous jouez au clavier ou à la manette est-ce qu'à la manette c'est vraiment mieux dites moi parce qu'alors la prochaine fois j'essaierai peut-être la manette bon maintenant je connais aucune touche mais bon à mon avis ça s'apprend assez vite le minerai va être terminé ah attendez avec mon fouet est-ce que je peux attraper les limaces là oui est-ce que je peux attraper la souris qui est là viens ici on peut pas la souris on peut pas on peut attraper juste les vers de terre faut les manger vous croyez les chunis moi je mange pas ça je vous le dis ok tadaam l'établi du bijoutier ouais ouh alors l'établi du bijoutier est là mesdames et messieurs construis une raffinerie ça n'arrête jamais construis une raffinerie oh non oh non tout ce qu'il faut pour la raffinerie oh écoutez je vais farmer un petit peu ce qu'il faut pour la raffinerie parce que vous avez compris pour l'instant le principe et une fois qu'elle est faite on se reprend directement ok tout le monde ça y est j'ai enfin ce qu'il faut plus ou moins enfin plus ou moins c'est en train d'être terminé donc là j'ai le bronze qui est en train de fondre j'ai donc dû continuer la mine si vous regardez ici j'ai mis un petit peu de torche j'ai été un petit peu plus loin et regardez 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 comme c'est beau c'est incroyable non c'est incroyable alors donc moi j'ai été j'ai fait un petit chemin ici pour pouvoir me trouver les minerais dont j'avais besoin et on dirait que là il y a une autre zone éclairée alors il faut que je casse tous les rochers pour aller jusque là bas est-ce qu'il y a une échelle ou quelque chose là ah mais par contre il y a pas mal de rochers donc ouais on pourra aller voir un petit peu plus tard bon pour l'instant j'ai ce qu'il faut pour la mission donc on va on va pas aller plus loin dans la mine pour le moment on passe à un prochain épisode si jamais on continue le jeu ensemble mais on va déjà aller fabriquer notre raffinerie ça y est c'est crafté hop on met tout dans la raffinerie tadaam ça y est haha fabriquer des boucles d'oreilles en cristal de la montagne sur un établi de bijoutiers alors qu'est-ce qu'il nous faut ici maintenant il nous faut euh c'est quoi un lingot de bronze et du cristal de montagne alors le lingot de bronze je pense qu'on peut le faire avec le gravat ici ah non ici ça fait avec le gravat on fait juste du minerai ok on va déjà faire les minerais voilà et alors quoi avec les minerais on fait des lingots quelque part j'imagine ici peut-être comment on fait les lingots de bronze pas chez lui euh ah mais attendez je sais pas est-ce que ici il peut fabriquer le lingot de bronze non c'est ici attendez je termine d'abord cette recette là en tout cas le cristal de montagne je crois qu'il y en a dans la grotte ici c'est le minerai de bronze comment on fait le lingot de bronze hum est-ce que c'est une recette que je dois aller débloquer chez quelqu'un en tout cas c'est pas ici ah il est là non lingot de cuivre ah il est là voilà lingot de bronze ça y est on a la recette ok on a la recette allez parfait je peux le faire on fait le lingot de bronze par contre il faut que j'aille chercher le truc des montagnes là donc ça c'est c'est ce qui brille ici en mauve je pense donc ça on en a juste là alors ça va peut-être être un peu long à miner mais en tout cas on en a donc on va passer ici voilà cristal des montagnes il m'en faut deux oula oula c'est normal les bruits wow 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 regardez ça oh oh non 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 laisse moi tranquille ok donc là c'est parce qu'on est la nuit vous pensez oh je veux juste mon cristal attendez on va on va sécuriser le cristal là et puis on va essayer d'aller tuer cette araignée oh là elle est pas très belle oh oh il y en a plein oh il y en a plein si vous avez peur des araignées mesdames et messieurs on peut désactiver ça donc c'est dans les options ici vous allez sur jeu vous décochez la case là et normalement elles sont transformées bon là elles ont déjà pop donc je pense que c'est trop tard ah ah tiens tiens ah non laisse moi tranquille laisse moi ah je suis bloqué ah ah one shot non elle m'a tué d'un coup ok donc qu'est-ce qui se passe on réapparaît juste à la ferme c'est ça oh elle m'a tué en un coup bon il me faut encore un cristal des montagnes pas le choix on doit retourner et quoi du coup j'ai rien perdu je pense juste on meurt enfin juste si vous êtes loin dans une mine c'est peut-être un peu ennuyant quoi ici heureusement on est à côté de chez nous donc ça va encore mais je pense pas que j'ai perdu quoi que ce soit là il y en a plus après maintenant j'ai décoché l'option donc peut-être qu'elles vont plus repop ah regardez c'est des fantômes regardez regardez c'est des petits fantômes c'est un petit fantôme qui a pop à la place de l'araignée oh non par contre s'il me touche je suis mort non ah ah non ici il y a la lumière tu peux pas venir non tu triches il triche j'aurai jamais mon minerai bon vous savez quoi je vais aller dormir en tout cas vous avez vu si jamais vous avez peur des araignées vous pouvez désactiver donc et ça sera des fantômes à la place on va faire vite un petit somme parce que je pense qu'il pop que la nuit et on va aller chercher notre cristal pour terminer enfin notre premier bijou et donc terminer cette première partie du tuto en tout cas pour l'instant le jeu est vraiment 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 chouette donc quoi qu'il arrive moi je continuerai le jeu dites moi dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un petit like si vous voulez que plus de gens découvrent la chaîne et découvrent la vidéo et donc viennent commenter ils aiment ce jeu ah bah là il y a quand même le fantôme il est de nouveau là ah en fait à mon avis c'est quand on tape le cristal qu'ils apparaissent parce qu'ils sont pas contents genre je sais pas en tout cas moi j'ai pris le cristal je me casse je vous le dis je vais pas aller l'affronter j'ai pas envie d'encore mourir moi j'ai mon cristal je vais aller juste farmer crafter mon petit truc et qu'il me laisse tranquille non mais allez on peut alors maintenant ici raffiner ce qu'il fallait donc c'était où c'était ici ah boucle d'oreille de cristal des montagnes mesdames et messieurs on peut la fabriquer on a tout ce qu'il faut regarder ça y est c'est en train de crafter notre premier bijou pour notre métier de joaillier je rappelle qu'on a choisi joaillier et donc on va avoir notre premier bijou et on va voir ce qui se passe ensuite yes haha ça y est on a débloqué une nouvelle recette grâce à ça allez on doit aller le vendre en ville donc on a débloqué une nouvelle recette c'est quoi qu'on a débloqué ah c'est une recette peut-être sur l'établi ici euh oui on a débloqué ici le collier maintenant ok d'accord allez on va aller montrer notre création et ensuite ensuite pardon on va s'arrêter là on va aller juste voir maintenant qu'on a créé ça ce qu'on peut en faire donc on va aller chez notre ami qui nous a dit qu'il les rachète plus cher que tout le reste qu'ailleurs en ville il est là et là mon ami comment ça se passe la fabrication bah écoute plutôt bien regarde ce que j'ai trouvé alors comment il faut faire vend la boutique ah il faut aller à sa boutique ici ok c'est ça non attendez avant vend les boucles d'oreilles dans n'importe quelle boutique de la ville mais il m'avait dit que lui il l'achetait plus cher non ici ça vaut combien 727 hein quand même et si je la vends là 727 aussi ok et ici ça c'est pas pour ça c'est pour raffiner les trucs il m'avait dit que si j'allais chez lui il me les rachetait plus cher qu'ailleurs en ville c'est ce qu'il m'avait dit en tout cas il m'aurait-il arnaqué ça c'est la boutique des tailleurs de pierre elle est où la boutique de joaillerie est-ce que ça existe là c'est la boutique des dessins ici c'est encore autre chose je pense la boutique des bûcherons bah écoutez dites moi dans les commentaires si jamais il y a vraiment une boutique qui lui est attitrée en tout cas là après mes premières vues je la vois pas donc moi je vais la vendre ici peut-être à l'intérieur de la maison est-ce qu'on peut rentrer là à l'intérieur non écoutez je vais le vendre ici allez quand même 727 balles ah bah j'ai juste cliqué dessus ça l'a vendu directement regardez on a maintenant 927 autant vous dire que ça s'est vendu plutôt rapidement il faut maintenant fabriquer le collier et ainsi de suite voilà voilà écoutez c'était Shiro Stars sur la chaîne Shiro Gaming merci de vous avoir suivi on a découvert ensemble le petit jeu Luma Island je dis petit jeu c'est pas péjoratif pour l'instant ça a l'air d'être vraiment un chouette jeu je rappelle qu'il est disponible sur Steam à l'achat et qu'on peut jouer jusqu'à 4 personnes en coop si jamais ça vous intéresse merci à vous de m'avoir suivi je rappelle qu'il est très important de liker et de partager la vidéo si jamais elle vous intéresse comme ça ça attire plus de monde quand on attire plus de monde ça montre qu'il y a un intérêt et moi ça m'encourage à faire plus de vidéos sur ce de cette catégorie là voilà voilà n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout c'est Chirostar à la prochaine ciao ciao et surtout de t'abonner et surtout de t'abonner Sous-titrage Société Radio-Canada